de racisme, de haine qui s'est déferlée contre elle sur les réseaux sociaux et tout simplement... Mais est-ce qu'on a le droit de dire autre chose ? Est-ce qu'on a le droit de dire autre chose ? Est-ce qu'on a le droit de dire que ce choix, ça n'a absolument pas du racisme ? Que moi, en fait, je ne la connaissais même pas. Donc, ce qui témoigne de mon âge, de mon grand âge. Donc, j'ai découvert ces paroles un peu éberluées, je ne comprends rien, quand j'ai lu ces paroles. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand il l'a choisi, le président ne l'a choisi pas simplement parce qu'elle a une belle voix et qu'elle a du succès, il l'a choisi au nom de son idéologie que Mathieu Bocoté appellerait diversitaire. Et c'est ça qui m'agace. Oui, mais la France, c'est aussi madame Nakamura. Enfin, il ne faut pas partir du principe que la France est seulement blanche et catholique. Moi, je suis très attachée aux racines chrétiennes de la France, mais vous voyez bien que derrière, il y a des propos venant de l'extrême droite qui sont profondément racistes. Je n'aime pas les chansons de cette dame, je n'aime pas sa voix, mais je me battrai toujours pour qu'elle puisse chanter les chansons qu'elle souhaite chanter. C'est la liberté. Mais mon cher Kevin, je vous préfère dans votre posture classique. Ah ben vous voyez. Là, il cause à ses élèves. En réalité, Sonia, pour répondre aux reprofs de racisme, je dénie le fait que ceux qui ne souhaitaient peut-être un autre choix et qui dénoncent l'aberration du président qui veut surprendre à tout prix soient des racistes. Ah non, il ne le sent pas. Ah oui, mais je suis heureux. Non, mais ça, on est d'accord. De le préciser. Mais ceux qui le disent retourner sur le marché de Bamako, ils le sent. Oui, il y a la main. Non, 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 non.